On m'a rendu compte, mais je vais essayer. Alors ça, c'est un roman très différent, ça concerne le personnage de Samantha Kingston, qui a 17 ans. Et il faut dire, parce que je vais lire le début, et je ne veux pas que vous vous fâchiez avec moi. Au début du roman, Sam, elle n'est pas vraiment quelqu'un de sympathique. En fait, je sais que ce n'est pas un bon mot, mais elle est peut-être. Et le roman, et c'était, je l'ai fait exprès, parce qu'en fait, le roman, c'est vraiment un roman de la transformation. Pas de sa vie, en fait, mais vraiment de son caractère. Et ça, le roman est venu d'un désir d'approfondir la question de, dans quelles circonstances pouvaient, qu'est-ce qui doit arriver pour une pétasse, pour devenir quelqu'un de sympathique, pour quelqu'un qui pouvait vraiment donner aux autres, être généreuse, et de comprendre que sa façon d'agir n'est pas bonne. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire le roman. Mais juste pour que vous sachiez que moi, je sais que... C'est pas gentil. Ah, ça, c'est jour 5. Qu'est-ce que j'allais dire ? J'étais derrière, et ça devenait le mot. Voilà. J'ai bien joué ça. Ça hâte de commencer au début. Bon, alors. Le dernier jour de ma vie par Lorraine Oliver, qui est moi. D'après certains, juste avant de mourir, on voit sa vie entière défiler devant ses yeux. Ça n'a pas été mon cas. Pour être honnête, la perspective de ce passage en revue, finalement, a toujours fait frémir. Comme dirait ma mère, certains souvenirs méritent de rester aux oubliettes. Personnellement, j'aimerais autant ne pas me rappeler la dernière année du primaire, époque bénie, où je portais des lunettes et un appareil dentaire rose. Et qui aimerait revivre sa rentrée au collège ? Ajoutez à ça les vacances familiales rasoirs, les cours de maths sans intérêt, les règles douloureuses et les baisers ratés, qui donnent suffisamment de filles à retourner la première fois. En revanche, je l'avoue, ça ne me dérangerait pas de revivre mes plus beaux souvenirs. La fois où nous nous sommes embrassés, Rob, Cochran et moi, au milieu de la piste de danse lors de la soirée du lycée, au vu et au su de tous. La fois où nous avons bu, Mindy, Elodie, Ali et moi, au point de vouloir faire des anges dans la neige au mois de mai et de saccager la pelouse des parents d'Ali. La fête de mes 16 ans, pour laquelle nous avions allumé une centaine de petits bougies et dansé sur la table du jardin. Le Halloween, où Mindy et moi avons fait une blague à Claire Seuss qui nous a valu d'être poursuivies par les flics, nous a procuré une crise de rire si violente que nous avons failli en vomir. Voilà ce dont j'aimerais me souvenir. Ce pourquoi j'aimerais qu'on se souvienne de moi. Sauf qu'avant de mourir, je n'ai pensé ni à Rob, ni à aucun autre mec. Je n'ai pas non plus pensé à tous les scandales dont nous étions rendus coupables, mes amis et moi. Je n'ai pensé ni à ma famille, ni à la lumière matinale qui colore les murs de ma chambre d'une teinte jaune pâle, ni même à l'odeur des azalées devant ma fenêtre en juillet, mélange de miel et de cannelle. Non. Au lieu de tout ça, j'ai pensé à Vicky Hellenand. Plus exactement à ce cours de gym, en CMA, où Mindy avait lancé devant la classe entière qu'elle ne voulait pas de Vicky Hellenand dans son équipe de balle aux prisonniers. « Elle est trop grosse », avait-elle lâché. N'importe qui pourrait la toucher les yeux fermés. Je n'étais pas encore amie avec Mindy, mais déjà à l'époque, elle avait de l'esprit, et je m'étais marée avec tout le monde en voyant Vicky devenir aussi rouge qu'un coucher de soleil. Voilà ce qui m'est revenu juste avant de mourir, au moment où j'étais censée avoir une révélation sur mon passé. L'odeur du caoutchouc et les grissements de nos baskets sur le parquet vernis, mon short en polyester trop serré, les éclats de rire résonnant dans l'immense gymnase comme s'il contenait bien plus de 25 personnes. Et l'expression de Vicky. Le plus étonnant, c'est que je n'y avais même pas repensé depuis une éternité. Je ne savais même pas que j'avais conservé ce souvenir en mémoire, si vous voyez ce que je veux dire. Vicky n'avait pas été traumatisé pourtant. Les gamins sont habitués à se balancer de ce genre de choses. Rien de dramatique. Il y aura toujours quelqu'un pour se moquer et quelqu'un pour être ridiculisé. Ça arrive tous les jours dans toutes les écoles de toutes les villes d'Amérique et sans doute du monde entier à ce que j'en sais. Grandir consiste à apprendre comment rester du bon côté. Celui de ceux qui rient. Vicky n'était pas vraiment grosse au début. Quelques rondeurs enfantines au visage et sur le ventre qu'elle a d'ailleurs perdues à la fin du collège au moment où elle a pris trois têtes. Elle s'est même liée d'amitié avec Lindsay. Elle jouait au hockey sur gazon ensemble et se saluait dans les couloirs. Un jour, en seconde, à une soirée particulièrement arrosée. Vicky avait vomi et nous nous étions marées comme des baleines, surtout elle, jusqu'à ce que son visage devienne presque aussi cramati que cette fois-là dans le gymnase. Repenser à Vicky Hellenain, c'était déjà bizarre. Ce qui l'était encore plus, c'est que les filles et moi venions de parler de ce qui arrive dans les instants précédant la mort. Je ne me souviens pas exactement comment le sujet était arrivé sur le tapis. Elle eut dit ce planier que je monte toujours à l'avant et refusait de mettre sa ceinture de sécurité. Elle se penchait sans arrêt pour régler l'ipod de Lindsay alors que j'étais censée jouir du privilège exclusif de la sélection musicale. J'avais expliqué qu'avant de mourir, j'aimerais uniquement me rappeler mes meilleurs souvenirs et chacune avait commencé à passer les siens en revue. Lindsay avait choisi, évidemment, le jour de son admission à la Duc-Université en Caroline du Nord et Ali, qui, à son habitude, se plaignait du froid et menaçait d'être terrassée par une pneumonie, aurait aimé revivre son premier rencard avec Matt Wilde. Lindsay et Elodie fumaient une pluie glaciale pénétrée par les vitres entrouvertes. De part et d'autre, de la route, étroite et sinueuse, les branches sombres et dénudées des arbres dansés sécués par le vent. Elodie avait mis Splinter de Fallacy dans le but d'énerver Ali, sans doute parce qu'elle en avait sa claque de l'entendre en jambes. C'était leur chanson avec Matt. Matt qui l'avait larguée en septembre. Ali l'avait traité de pétasse et avait détaché sa ceinture pour essayer d'attraper l'ipod. Dans la bagarre, Lindsay avait reçu un coup de coude dans la nuque et lâché sa cigarette, laquelle avait atterri entre ses cuisses. Elle avait essayé de chasser les sangles du siège en poussant un jour rond pendant que Elodie et Ali continuaient à se discuter et que moi je m'éprouonnais afin de couvrir leur voix et de leur rappeler la fois où nous avions voulu faire des anges de neige en mai. Les pneus dérapaient légèrement sur la chaussée glissante et l'habitacle était envahi par la fumée de cigarette qui formait de petites volutes en montant dans les airs, évoquant des esprits. Subitement, un éclair blanc avait déchiré l'obscurité. Lindsay avait hurlé quelque chose, des mots que je n'avais pas réussi à comprendre, quelque chose comme 5, 5D ou ceinture. Puis la voiture avait brisquement quitté la rue et foncé dans la gueule noire de la forêt. Après avoir entendu un bruit horrible et perçant, un bruit de tôle froissée, de verre brisé et de carrosserie pliée en deux, j'avais senti une odeur de brûler. J'avais eu le temps de me demander si Lindsay avait réussi à éteindre sa cigarette. Le visage de Vicky Halinan avait alors surgit du passé. Les éclats de rire s'étaient répercutés en écho autour de moi, enflant jusqu'à former un cri. Puis le vide. Et c'est tout.